Cette émission a été rendue possible grâce à la précieuse collaboration de J.C. Perrault. Mesdames et messieurs, bienvenue à On n'est pas pressé. Mon invité VIP des 60 prochaines minutes, mon verbomoteur inspirant avec du panache, s'est d'abord fait connaître en 2004 en tentant d'imposer un couvre-feu dans sa ville. Puis, de fil en aiguille, il est devenu un véritable phénomène médiatique. Se ralliant au passage une tonne d'adeptes, mais également pas mal de détracteurs. Depuis les dix dernières années, sa vie est une véritable montagne russe. Mais l'homme se tient encore debout et il persiste et signe. Ça vous intéresse? Alors installez-vous confortablement. Parce qu'ici, on n'est pas pressé. Stéphane Gendron, merci d'être ici à l'émission On n'est pas pressé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, toi et moi, d'ailleurs. Ça fait de mèche. Je suis très heureux. Merci. On a travaillé ensemble. Oui. On a connu la gloire. Oui. Les déboires aussi. C'est ça. C'est drôle, parce que je regardais ton parcours, parce que je prenais le temps, puis je me disais, mon Dieu, que son parcours ressemble au mien. Bizarrement, tu sais. Avec les mêmes patrons, d'ailleurs. Avec les mêmes patrons. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'on a eu la même destinée. La première question qui me vient en tête, c'est comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Honnêtement, avant, tu sais, tu me demandes ça. Ce que je trouve le plus difficile, c'est de ne pas être à 4 heures du matin, prêt à partir, puis aller faire soit de la radio ou de la télé sur une base quotidienne. Parce que tu es adrénaline junkie depuis tout ce temps-là. Oui. Oui. Moi, j'en mange. Je carbure, tu sais, les nouvelles, l'information, l'actualité. Alors là, évidemment, je suis dans un autre genre de vie. C'est un autre lifestyle. C'est différent. Mais on s'adapte. Moi, quand j'ai eu cette, comment je te dirais, cette baisse d'adrénaline, donc une baisse de travail, je me suis retrouvé le matin à me lever en me disant, ouf, qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Ça t'est arrivé sûrement. Oui, bien oui. Surtout que moi, tout est arrivé en même temps. La fin de la mairie, après 10 ans, tu sais, tu es au pouvoir d'une ville. Vous allez me dire, ah, c'est un petit bled. Non, 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 non. Non, mais il y a toujours quelque chose à faire. Oui, oui. Puis c'est moi qui mène. Là, le matin, je ne mène plus rien, là. À part mener ma blonde puis mes enfants, là. C'est vrai? C'est une catastrophe. Absolument. Ça, ça a été très difficile de ne plus avoir ce pouvoir-là, d'être dépouillé de mes attributs. C'est comme Samson, on m'a coupé les cheveux. C'est ça. Il n'y a plus rien. C'est ça. Et puis là, bien, tu te fais mettre dehors de la radio comme un tas de merde. Oui, c'est vrai. Comme certains... À Radio X. Oui, oui. Même patron qui m'avait mis dehors au 98.5. Il ne t'avait pas mis dehors. Il avait fait le même coup avec moi. C'est qu'il n'avait pas renouvelé ton contrat. Oui. Il faut faire une histoire courte, oui. Non, mais c'est ça, dans le fond. Oui, 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 oui. Parce que tu t'es fait mettre dehors de bien des endroits, mais pas du 98.5. On n'a juste pas renouvelé ton contrat. Oui, mais tu sais, Radio X, c'est encore pire parce qu'on m'a offert un contrat trois jours avant de me mettre dehors. Tu te dis, coudonc, veux-tu rire de moi, là? Ça va pas bien, là. Puis, bon, j'ai fait une croix là-dessus pour l'instant. Tu sais, des fois, il y a des passages obligés dans la vie. Alors, je fais autre chose, mais toujours en télé et en radio. Ça te manque de ne pas avoir cette tribune-là, la grosse tribune? Oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, mais en vieillissant, c'est pas une excuse que je me donne, mais en vieillissant, je m'en vais ailleurs, je pense. Je m'en vais ailleurs. Je m'en vais dans le documentaire, un peu dans un autre genre de télé, puis à l'écriture aussi, tu sais, ce que je faisais pas avant. C'est différent. Mais l'adrénaline n'est pas la même. Non, c'est ça. Et tu dois te définir différemment. Tu ne te vois plus à travers l'œil du public, mais à travers ton propre œil. Moi, ça a été ça. C'est la même chose pour toi? Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai, puis là, la réalité te rattrape parce que quand tu roules à 200 000 à l'heure, tu vois pas certaines choses. Là, les enfants, bon, les enfants vieillissent. Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour garder le même train de vie, subvenir aux besoins? Tu sais, quand un gars est plus capable, d'offrir le confort à sa famille, personnellement, je pense que je deviens un loser. Ça marche pas, là. La pression était très forte. As-tu vécu le fait que ta femme a fait plus d'argent que toi? Moi, je l'ai vécu. Oui, je l'ai vécu, mais pas récemment, à une autre époque. Une autre époque? Oui, oui. Puis c'est un peu insultant. Mais moi, comment je te disais? C'est sûr que sur le coup, l'orgueil d'homme, là, c'est tough. Oui, oui, on parle entre gars, là. Oui, entre gars. Puis après ça, j'ai fait... On parle à la télé. Oui, c'est ça. Oubliez-nous, on n'est juste plus là. Puis ensuite, je me suis dit, bien, c'est normal que le poids soit équitablement réparti sur les épaules des deux personnes qui sont à la tête d'une famille, dans le fond. C'est ça. Tu penses ça, tout le monde? Moi, je pense que oui, parce que, tu sais, aujourd'hui, on demande aux femmes le même genre, comment je te dirais, de rendement, de responsabilité dans une famille que nous, on assumait tout seuls, nous autres, les hommes, à l'époque. Moi, je pense que c'est... En tout cas, moi, j'ai vécu ça comme une amélioration, si tu veux, de ma condition. C'est sûr qu'en tant qu'image d'homme, tu t'en prends un coup, mais une fois que ça s'est passé, tu fais, bien, coudonc, c'est vrai que c'est agréable de savoir que si moi, je flanche, l'autre est là pour me supporter, alors qu'avant, j'avais le poids au complet sur mes épaules. Oui, mais si je flanche, là, j'ai eu cette conversation-là 20 fois avec ma blonde, si je flanche demain matin, tombe malade, devient invalide, moi, je m'attends à ce que ma blonde prenne soin de moi. Bien sûr. Mais pas qu'elle me fasse vivre, ça marche pas. Un gars peut pas se faire vivre par sa femme. Mais si c'était l'inverse, tu ferais ça pour ta femme? Oui, je suis un gars. J'ai l'obligation de faire vivre mon entourage. Donc, tu es un vieux, vieux modèle. Tu es né un 22 juillet 1967, Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. J'ai regardé ça un 22 juillet, il y a pas mal de monde qui sont nés le même jour que toi, des gens célèbres. Mireille Mathieu, en 1946. Marcel Cerdan, qui a été le grand amant d'Édith Piaf, morceur, qui est né en 1916, et Bill Clinton en 1941. Oui. Avec lequel de ces trois as-tu le plus d'affinité? Ben, Mireille Mathieu, là. J'ai pas le copier d'Édith Piaf. Cerdan, je l'ai pas connu, mais Bill Clinton, je m'en accommoderai. Oui, pour toutes les raisons. Pour tout ce que ça implique. Oui, il y a bien du monde avec qui j'ai pas eu de sexe, au fond. Oui, c'est ça. Ça, d'ailleurs, ça fait partie de ton personnage et possiblement de ta controverse, Stéphane. Tout vrai, tu penses? T'es tout courant que quand tu envoies ces petites histoires-là dans l'air, que le monde dit, c'est un dépraviste, ce gars-là, c'est un échangiste, c'est un bestialiste. Ben, au bestialiste. Non, non, mais tu comprends? Mais tu sais, dans la pire affaire, la pire image qu'on peut avoir de toi, c'est ça. Et c'est toi qui envoies ça dans l'univers. Oui, mais ceux qui tombent dans l'autre extrême, puis qui voient le démon partout, quand on dit ça, c'est du monde qui n'ont pas de plaisir dans la vie. Moi, je suis un hédoniste. Oui, c'est ça. Je pense que ça résume tout. Je suis un hédoniste. J'aime le plaisir. Je vais aller le chercher. Quand ça fait mon affaire, avec qui je veux, je suis très heureux de même. Mais c'est rare qu'on a ce discours-là sur la place publique de gens. Oui, mais le sexe, ce n'est pas vrai qu'on fait l'amour toujours avec amour. Ce n'est pas vrai. Quand on baise, 90 % du temps, c'est une baise un peu animale. C'est une impulsion. Oui, oui. Puis on répond à un instinct animal. C'est le fun. C'est ça. C'est la certitude. Le calme plat. Le rock de Gibraltar. Ça, c'est mon couple. Tu m'enlèves ma blonde de ma vie, j'ai plus de vie. C'est juste ça. C'est comme quelqu'un qui croirait en Dieu. C'est une présence qui t'enveloppe, mais si elle disparaît de ta vie, tu n'as plus de vie. Donc, tu me dis que ta femme est ta déesse, d'une certaine façon. C'est elle qui t'a fait ou c'est elle qui te supporte dans tes moments? Ah, tout. Tout. Je te jure, elle meurt subitement demain, je me suicide. À ce point-là, il n'y a plus d'intérêt à vivre. Attends, ce n'est pas vrai. Il n'y a plus d'intérêt à vivre. Il fait quand même trois enfants. Sors-moi pas de l'argument des enfants. Non, mais les enfants sont élevés. Non, ce n'est pas vrai. Ils sont autonomes. Ce n'est pas vrai. Virginie a 23 ans. Oui. Ensuite, c'est quoi? William va avoir 20 ans. Clotilde va avoir 16. Donc, ces enfants-là ne sont pas tout à fait élevés. Non, mais ils ne sont pas mal pris. On pourrait disparaître demain matin. Ils ne sont pas mal pris. Ils ont le coffre d'outils. Mais tu m'enlèves ma blonde. Moi, c'est fini. Je vous le dis. C'est terminé. Comment un homme si fort peut être si faible? Pourquoi fort? Je ne veux jamais dire que je suis fort. Non, en termes d'image médiatique, Stéphane Gendron, il emmène l'âge. Il a une grande gueule. Il dit ce que tout le monde ne dit pas. Oui, puis en politique, tu sais, localement, j'ai fait ce que j'avais à faire. Oui, oui, c'est ça. Peu importe les obstacles. Mais dans ma vie privée, si tu m'enlèves ma blonde, je n'ai plus rien. Je n'ai plus d'intérêt à vivre. C'est plate. Tu te lèves le matin. Hey! Hey! Il n'y a pas d'écho. Il n'y a pas de réponse. Hey! On ne prend pas notre café ensemble. On ne jase pas. On ne se pogne pas. Il n'y a plus d'intérêt. Sauf qu'un jour, ça va arriver, ça. Je veux dire, quand on vieillit dans un... Je l'ai averti, d'ailleurs. J'ai dit, toi, tu ne parles pas avant moi. Oui. C'est moi qui parle avant toi. Ça, c'est le... Comment je te dirais? C'est le vœu que l'on a, quand on est dans un couple, de ne pas voir l'autre partir avant soi. Alors, ça doit être atroce. Mais combien de gens sont placés devant ça? Puis il y en a sûrement qui nous regardent en ce moment, qui le vivent en ce moment, d'avoir perdu une partie de leur vie. Donc, leur rock de Gibraltar, tel que tu l'appelles. Quand tu as atteint le bas fond que tu as atteint ces dernières années, tout ce que tu peux faire, c'est remonter. Oui. Mais moi, je me suis aperçu qu'à chaque fois que tu es dans le fond, tu as une perspective que tu n'avais pas avant quand tu étais en haut. C'est vrai. Qu'est-ce que tu as vu de différent? Tu parles professionnellement parlant ou dans ma vie en général? Écoute, c'est une question ouverte. Fait que tu vas là où tu veux, Stéphane. Bien, tu sais, par exemple, moi, je pensais que c'était bien épouvantable, ce qu'on a vécu comme couple, de perdre un enfant. On en a parlé à quelques reprises dans le passé, pas souvent. Ça, c'était clavier, c'est ça? Oui, ou tu prends ton enfant et tu l'enterres. C'est quand même quelque chose. Il est mort à la naissance, c'est ça? Oui, trois heures après. C'est ça. Ça doit être probablement pas mal proche de ce que tu peux aller dans le plus bas, là, parce qu'il n'y a pas personne qui peut comprendre tant que tu ne l'as pas vécu. Bon, ça, ça a été difficile, mais tu vois, on a rebondi. Mais professionnellement parlant, quand ton contrat n'est pas renouvelé, moi, la question, je ne suis plus capable, c'est... Aïe, quand est-ce que tu as... On ne te voit plus! On ne te voit plus! On ne te voit plus! Quand est-ce que tu reviens à la télévision? Celui-là, je ne suis plus capable. Je ne suis plus capable. Il n'y a pas une maudite journée où je ne me fais pas poser, mais monsieur, comme à la radio, on t'entend plus. Oui, je suis à Radio X. Oui, mais Radio X n'a pas d'antenne. C'est une antenne de merde. Ah, c'est vrai. Ça ne tire pas l'autre bord de la rue. Tu sais, je ne suis plus capable. C'est très ingrat, puis on le sait qu'on parle. Quand tu es dans le public, tu ne t'appartiens plus. Hey, tant est-ce que tu reviens? Oui, mais je suis déjà à la télévision, je suis à Laval, à ma TV à Laval. C'est ça, c'est ça. Tu sais, tu es obligé de... Tu es obligé de te justifier d'une certaine façon, de ne plus être dans les grands médias. Bien oui. Alors que dans le fond, ce qu'on fait, puis écoutez, je vous le dis, là, mais sur un véhicule différent. Oui. C'est la seule différence, dans le fond, là. Oui, puis aujourd'hui, là, je m'excuse de vous dire ça, là, mais on parle de la télé, là, puis des bas-fonds. La télé généraliste, là, c'est fini. Il n'y a plus personne qui écoute ça. On ne va pas trop loin, parce que tu sais que j'ai des questions là-dessus, là, plus tard. Oui, mais je suis persuadé que l'avenir n'est pas là, là. Moi, là, ça va faire combien d'années, là, 10, 15 ans? Il n'y a plus de télévision, je mens. Je n'en ai pas besoin. Mais attends, tu es en train de me brûler une question qui s'en vient, là, pour plus tard. Mais tu sais, les bas-fonds, c'est ça, c'est que, bon, je vais rebondir, tu sais, après la mairie, j'ai fait autre chose. Là, je suis chez Bell Media, maintenant. Oui. Bon, je fais de la publicité pour un autre réseau, mais c'est ça, ma jambe. Non, mais c'est correct. Bon, alors, je suis très heureux. C'est ta canal D, c'est ça, entre autres. Canal D, D-investigation, multiplateforme, je vais écrire, je vais tout, tu sais, bon, je vais être un produit de Bell. Mais peut-être que dans deux ans, ça va être autre chose, là. Non, c'est ça. La stabilité, ça n'existe plus. Puis, qu'est-ce que tu... Comment enlètes-tu ta descente aux enfers et ta remontée au paradis? Parce que, dans le fond, t'as eu ça. Oui, 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 on est dans un produit, un marché de produits. C'est-tu toi qui s'abote ou c'est le métier qui est comme ça? Non, je pense que de plus en plus, le métier est de même, là. Tu sais, sauf que quand t'es controversé, tu te fais dire, bon, t'as encore perdu ta job. Mais quand tu t'appelles Benoît Gagnon, Benoît Gagnon, là, il est nulle part, là. Je m'excuse de vous dire ça. Il a fait un remplacement d'été à la radio, puis c'est tout. On ne l'a pas fait. Hé, tu t'es encore fait crisser de voir, Benoît? Tu sais, on ne dit pas ça, là. Il fait juste fade-out. Bien, parce que c'est Benoît, c'est Benoît. Il est sympathique, il est beau bonhomme. Toutes les femmes le veulent, puis il est joli. Mais tu sais, moi, je suis lettre, puis je brose de la merde. Alors, bon, qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse? Bon, là, je te trouve un peu dur sur toi, quand même. Non, mais c'est ça. Quand t'es un polémiste, le monde te rentre dedans à première occasion. Moi, j'ai vu Gilles Proulx avoir ce parcours-là. André Arthur avoir ce parcours-là. Comment est-ce qu'il s'appelle? Robert Gillet à Québec. Louis Champagne. On n'est pas notre bonne tal. Jeff Fillon. Non, mais tous ceux qui ont fait la controverse se sont tous retrouvés à un moment donné ou à un autre, le nez dans le meuble. Donc, ça ne marche pas. C'est-à-dire que le média en veut, puis en même temps, tu le paies très cher si c'est là-dedans que tu t'en vas. C'est ça. Alors, tu es conscient. Tu avais vu Gilles Proulx avant toi, et tu as quand même pris ce chemin-là. Pourquoi? Bien, parce que moi, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Je dis ce que je veux. Je ne te dis pas qu'on n'a pas poli un peu le message, mais regarde, s'il ne m'aime pas, admettons qu'on n'a pas renouvelé ton contrat, on veut faire autre chose, c'est correct. C'est correct, ça fait partie de la gang. Je ne peux pas dire que je ne le savais pas. Non, non, c'est ça. Sauf que le prix est chèrement payé, je pense. Oui, mais moi, j'ai plein d'arcs. J'ai plein de flèches dans mon carquois. OK. Alors, si je ne retournais pas à la télé là, je partais ma boîte de com, lobbyiste, au niveau municipal, puis je faisais plus d'argent que je faisais à la télé. Et pourquoi tu ne le fais pas? Bien non, mais je veux dire, parce que tu m'as parlé, puis en vieillissant, c'est ça aussi, c'est qu'en vieillissant, l'insécurité financière... Ah oui, ça brûle, ça c'est fatigué. Ça dérange. Oui. OK. En vieillissant, oui. Tu dis, bon, plutôt que d'aller sur... comment je te disais... aller sur le bord du précipice où la vue est jeûne... Tout le temps, tout le temps. Tu sais, je suis peut-être mieux de me rendre dans le champ puis faire une récolte de quelque chose pendant que c'est le temps. Ce n'est pas un peu de même que tu devrais penser, Stéphane? Oui, oui, oui. Répartir mes oeufs dans plusieurs paniers. C'est ça? J'y songe. J'y songe. Ça va faire pas 10 ans, mais à peu près 8 ans qu'on se connaît tous les deux. Oui, oui. As-tu changé en 8 ans? Oui, je suis plus obsédé par certaines choses. Donc, tu es plus dans le négatif que dans le positif? Bien, toujours. J'ai toujours été, mais là, vraiment, plus j'avance en âge, c'est rendu que la mort prend beaucoup d'espace dans ma réflexion quotidienne. À tous les jours, j'y pense. Et moi aussi, j'y pense. Et à tous les jours. Sauf que ce n'est pas le moteur de ma vie. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais tu sais que c'est le moment le plus important de ta vie, pareil. La mort? La mort, c'est le climax total. Oui, mais c'est celui qui dure le moins longtemps, par exemple. Non, non, mais c'est vrai. Il faut être prête. Oui, mais la mort, c'est... Il n'y a plus de dimanche, plus de son, là. Oui. Tout ce qui vient avant, c'est la vie. Ça, c'est important, là. Moi, le climax, c'est là que je l'ai, là. Et tu sais que tout ça, ça n'a rien donné, là. Tout ce long des tours-là, c'est zéro. C'est comme tu viens de dire. C'est ça. Ou un optimiste qui se cache. Non, mais je suis un réaliste. Sais-tu quoi? Tu sais que les gens sont idiots, en général, là. L'être humain, là, tu mets la masse, là. Ah oui, non, c'est pas drôle. Moi, j'avais un professeur de physique au secondaire que j'adorais, qui s'appelait Abdel Fattah. D'ailleurs, s'il me regarde... Merci, M. Fattah. Il disait, les imbéciles, ils sont heureux. Oui. Les imbéciles sont heureux. Oui, oui. C'est vrai que les imbéciles sont heureux. Ils ne se posent pas trop de questions. Ils ne s'en posent pas de questions. Ils sont ici, maintenant, dans le moment présent. Mon Dieu, que j'aurais aimé ça de plus imbéciles dans ma vie, quand je regarde ça. Moi, je pense que c'est un drame d'être intelligent. C'est pas un drame, mais disons que c'est un poids apporté. Oui. On s'entend là-dessus? Oui. Le monde va penser qu'on est prétentieux, mais c'est vrai. Non, non, non. C'est vrai, mesdames et messieurs, vous savez. C'est pas de la prétention, si je dis ça, vraiment pas. Non, mais on se fait taxer. J'avais déjà dit à Denis Lévesque, bien, moi, je m'aime. Oui. La première chose dans la vie, si tu t'aimes pas, ça va pas bien. C'est vrai, t'as raison. Alors, moi, je m'aime. Je me trouve, bon, c'est correct. Je suis en paix avec moi-même. Ah, oui, Lévesque, pas. Ah, oui, mais t'es donc bien prétentieux. C'est vrai pareil. Sauf que lui, c'est son genre d'entrevue. À chaque fois qu'il va y avoir un petit fil qui dépasse, il va te tirer dessus. Oui. Mais s'aimer de plus en plus en vieillissant, moi, je trouve que c'est sain, dans le fond. Parce qu'il y a bien des affaires sur lesquelles tu n'as plus de pouvoir. Tu ne peux pas changer les choses. Tu ne peux qu'accepter les choses. Es-tu rendu là? Tu sais, des fois, je me dis, bon, ben, coudonc. Mais pas trop souvent. Mais plus souvent qu'avant. Tu sais, la prière de l'alcoolique, là, je riais de ça quand j'étais jeune. Mon Dieu, donnez-moi la série. Oui, la série de thé, oui. Mais il y a beaucoup de vérité là-dedans. Tu sais, il y a des affaires, là, tu fais face à un homme, tu dis, ça ne se peut pas, ça ne se peut pas. Avant, j'ai changé. En vieillissant, c'est-tu parce que je suis moins bon ou que je suis plus réaliste? J'ai dit, affaire, tu ne peux pas changer. Tu ne peux pas changer. Stéphane, ce blog s'appelle « Avec ou sans pulpe ». Je déteste la pulpe. Oui? Toi, tu as mieux ça... Il faut que ça coule. Épuré, oui. On ne s'en va pas là, mon Stéphane. Alors, cinq sujets qui sont soit d'actualité ou non, dont on discute avec chacun de mes invités. Le premier, et c'est dur que c'est... Je te sens désillusionné de... Le Québec m'étouffe, c'est ça, le premier sujet que tu veux qu'on jase ensemble. Tu n'es pas désillusionné? Oui. Tu l'es, c'est clair. Il y avait une fille, il y a peut-être 20 ans de ça, elle avait écrit un article dans Le Devoir, ça avait fait scandale. Ça s'appelait de même « Le Québec m'étouffe ». Ou en tout cas, bon, la petite fille, elle a changé son fusil d'épaule, elle a été heureuse au Québec. Moi, je ne comprends pas. Chaque fois que je vois un immigrant qui arrive ici, là, ça fait quelques années, j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu as pensé à t'en venir ici? » Tu as dit ça à notre camérapette Pascal qui vient de la Martinique. Mais oui, mais oui. Puis notre assistante à la réalisation, Marlène, qui arrive de France. Oui, je peux comprendre, les gens veulent venir en Amérique, c'est beau, mais au moins aller à Toronto. Christ, tu sais, il ne venait pas ici. Terre de caen, terre de misère, terre de faillite, terre de banqueroute, terre de pas de projet, terre de pas d'avenir. Mes enfants, moi, ils me disent à tous les jours « On s'en va d'ici, papa, on n'est plus capable. » Je comprends. Avoir un père qui m'aurait boosté de même pendant toute ma vie. Oui, il n'y a pas d'avenir ici. C'est-à-dire que l'endroit où j'habite n'est pas le bon. Il n'y a pas d'avenir ici. On parle, objectivement. On va peut-être être 10 millions dans 50 ans. Je ne sais pas si vous avez vu la nouvelle, c'était dans la presse. On prévoit être 10 millions dans 50 ans. Hé! Toronto va être plus populaire que la province de Québec. Nous autres, on n'aime pas les immigrants, on n'aime pas tout ce qui est différent. Il faut parler français. La langue des pauvres, c'est le français. C'est correct de parler français? Oui, c'est la langue des pauvres. Si tu veux être pauvre aujourd'hui, tu parles français, Éric. Ce n'est pas compliqué? Attends, tu peux dire en Amérique du Nord, quand même pas en Europe. Tu parles juste français. Juste français, c'est ça pour vivre. Oui, oui. Alors, c'est quoi l'avantage de rester au Québec? Moi qui suis un éternel optimiste, OK? Oui. Raconte-moi ça. Qui a voyagé à travers le monde. Oui, oui, oui. Quand je reviens ici, chez nous, au Québec, je me dis, mon Dieu, quelle belle terre on a. Elle n'est pas parfaite. On s'entend là-dessus. Je ne mets pas des lunettes roses quand je reviens au Québec. Puis je le vois, les failles qui sont dans le système. Oui, mais tu es un jeune, toi, là. Dans 20 ans. Moi, je reste ici parce que je suis trop vieux, là. C'est juste ça, là. Hé, j'ai 55 ans. Bon. Je suis plus jeune que toi, Stéphane. Mais encore, si tu avais 20 ans, comme mon gars, je suis sûr que toi, ton rêve, c'est d'aller sur la côte ouest. Non, mais j'ai tout fait ça. J'ai vécu au Mexique, j'ai été en Europe. Oui, mais vécu, vécu, vécu. Moi, là, je coupe mes liens, puis je m'en vais m'établir en Californie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Ou peu importe. Mais tu vas revenir ici, Stéphane. Non. Pourquoi? Pourquoi je reviendrai ici? Bien, d'abord ta famille, là, là. La petitesse, la famille. T'as choisi pas ta famille, là. C'est petit, oui, ça, on a ça. On est bon là-dessus. On n'a pas d'argent, on n'a pas de marge de manoeuvre. Tout tombe en ruine. Puis, bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre, à part ça? Stéphane, moi, ça fait que tu te suicides pas. Je me pose la question. Quand je vois un discours comme celui-là, là, je me fais, le gars, il est déprimé. Il faut qu'il prenne un antidépressif, quelque chose. Je suis pas déprimé. Moi, je vis bien au Québec. Je vis bien, là. J'ai pas de problème, là. Ça va bien, mes affaires. Je suis sur une ferme aux frontières américaines, quand même, là. Au cas où qu'il se passe quelque chose? Non, mais au cas où qu'il n'y ait pas trop de francophones dans mon entourage. Les francophones, je suis plus capable. Tu sais, là, monsieur, madame, tout le monde. Ah, les arabes avec le jouet, là. Je suis plus capable, les arabes. Ça se peut-tu que t'aies un écuré, t'aigu et que t'es... Tu sais, moi, je ferais un reboot, là, tu sais? Oui. Contrôle al-delit. Oui, contrôle al-delit. On repart ça, puis tu vas partir sur des bases meilleures. Je sais pas. Ça va te prendre quoi? Je sais pas. Moi, je suis bien avec les Anglais. Moi, je me sens bien, là. Tu sais, je suis à côté de l'État de New York. Je vais faire mon épicerie à Malone. Je suis bien. Il y a un feu, c'est les Américains qui viennent chez nous. L'ambulance, c'est les Américains. Je suis bien avec les Anglais, moi. Moi, le tricoté serré francophone, là, ça me pionner. Fait que je t'invite pas au jour de l'heure chez nous. Ah, tu peux m'inviter. Je vais y aller. Oh, je suis capable de rire pareil. OK. Parfait. On en a parlé un petit peu, le web et la télé. Oui. Tu sembles dire que la télé est morte? C'est fini, ça. La télé généraliste, c'est terminé. C'est-à-dire qu'elle s'en va, comme tous les médias imprimés, d'ailleurs. Oui, c'est fini, ça aussi. C'est pas Pierre-Cartre Pelladeau qui a inventé ça, la convergence. Non, non, non. C'est ça, c'est existamment. Ils l'ont juste adapté ici, au Québec. Oui, oui, oui. Là, on s'en va vers le web. Oui. C'est un tournant que je trouve correct, moi. Ah, bien, écoute, ça me passionne. C'est une démocratisation de la parole, déjà là. Oui, oui. Tu sais, avant, on était formatés. On avait incitables, comme un studio ici, là, avec des caméras et du monde, tu sais. Mais en même temps, le discours a changé. Il me semble qu'il y a plus de vérité dans ce qu'on peut retrouver maintenant sur le web qu'avant. Puis c'est l'accès. L'accès, comme tu le dis, là, avant, là, quand j'étais plus jeune. Dans notre temps, on est des vieux, nous autres. Faut dire que ça a passé très vite, tout ça. Oui, oui, mais quand même. Tu sais, la télévision avec tout, 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 tout. Oui, le cadran. Oui. On n'a plus ça. Maintenant, c'est des milliers de postes. Mais la télé, là, ça n'existe plus maintenant. C'est ça, ici? C'est un écran. On parle d'écran. C'est ça. On parle d'écran. C'est l'écran, exactement, que tu as dans ta poche. Avant, tu allais chez la presse internationale à Montréal. Ah, puis là, Le Monde ou le Wall Street Journal, là, ça prenait deux jours. Il y avait deux jours de délai. Je me lève le matin, j'écoute les nouvelles en France, moi. Oui, oui. Je ne perds plus mon temps à écouter les nouvelles au Québec. Fais ton application pour lire tes journaux. France Info. Oui, c'est ça. 24 heures par jour. T'es-tu en train de me dire qu'on va perdre notre temps à écouter la radio à Montréal, qui est la radio la plus plate? Il n'y a rien, là. C'est inspiré. Attends, parce que moi, j'en ai fait. Tant de fait, je ne considère pas avoir fait de la radio plate, moi, Stéphane. Oui, mais ce n'est pas de la radio comme tu vois aux États-Unis, là, où tu as une diversité de choix. Écoute, tu fais juste tourner, fleurer le cadran, puis tu as une autre poste. Ici, tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu n'as pas de choix. On ne peut pas comparer le Québec avec un bassin de population de, quoi, tout près de 300 millions, ce n'est pas plus. Oui, oui. Écoute, on est gros comme une banlieue américaine. Alors, tu n'en as pas de choix d'information. Si tu ne lèches pas le derrière de Québec Or, bien, tu es mis au banc des accusés. C'est-à-dire qu'il y a différents grands groupes médias. Oui. Il ne faut pas que tu te brouilles. Toi, tu as réussi à te brouiller avec tous, sauf Bell, en ce moment-là? Pas du tout. Non, tu es correct? Non, non, avec V, ça va très bien. C'est juste que, bon, ils n'aimaient pas les codes d'écoute. Oui. Alors, ils ne m'ont pas pris. OK. Mais sinon, ils peuvent te rappeler. Ils ont fait ça avec l'avocat et l'audiard. Face à face, on était la seule émission qui tirait plus que 100 000 le matin, y compris le show du matin. Mais il n'aime pas les codes d'écoute, Maxime. Alors, il ne m'a pas rappelé. Lui, ce qu'il aime, c'est les shows qui ne tirent pas. C'est vrai. Mais Bell Media, ça, on parle vraiment d'un empire médiatique. Je vais te garder ce sujet-là pour la fin, OK? On va parler des séparatistes. Là, tu parles-tu ceux en Écosse ou ceux ici au Québec? Je ne peux pas parler pour les autres pays, mais j'ai été un fervent séparatiste, convaincu, comme je le suis maintenant, d'être fédéraliste. Oui, tu es un fédéraliste pur et dur, on va dire. Oui, puis je pense que c'est l'expérience de la vie. Quand tu es jeune, tu n'as pas d'obligation, tu rêves beaucoup. Ah, la liberté, la liberté, ça te donne une érection. C'est instantané quand tu es jeune. Alors, la liberté du Québec, ah, yes! Aujourd'hui, je regarde le drapeau du Québec, j'ai quasiment le goût de vomir. Alors, tu vois comment je suis passé dans une autre extrême, à peu près. Puis, il y a une petite anecdote que mon gars m'a racontée à propos de ses collègues étudiants au cégep. Puis là, ils prennent des cartes de crédit, ce monde-là, puis après, ils sont étonnés qu'on doive rembourser le solde. C'est ça, le séparatisme. C'est des gens qui sont dans une bulle, qui ne comprennent pas toutes les obligations qu'on a, là, si on quitte demain matin, là. Puis, du monde brillant, là, tu dis, bon, François Legault était séparatiste. Mais on n'est si pas à la mode de séparatisme en ce moment, là, Stéphane. Comment, à la mode? Ce n'est pas à la mode du tout, là. Ce n'est plus à la mode, tu as raison. Puis, tu sais, quand on se sépare, là, n'oubliez pas que le fédéral, on a une dette de rattaché à ça. Il va falloir la payer, là. Les gens qui disent, non, non, on négociera ça après. Bon, OK. Je veux juste rappeler aux gens qu'être séparatiste, c'est comme se divorcer. Oui. Il va y avoir des pertes en cours d'euro. C'est clair. Et finalement, il y a deux personnes qui perdent. Oui. Et là, dans ce temps-là, ça va être deux états, si jamais ça arrive. Oui. Donc, tu ne t'inquiètes pas pour la séparation du Québec, là, là? Non, parce que l'idée est en perte de vitesse. Mais moi, ce que je souhaite, c'est l'élection de Pierre-Carles Pelladeau. Parce que là, tu viens de te débarrasser de deux problèmes. Lequel? Bien, Pierre-Carles en soi. C'est sûr qu'il va se faire laver dans une élection générale. Il est mauvais, le policier. Oui. C'est-tu dans ce moment? Oui, tu as raison. Il n'est pas aguerri. Mais je pense que, moi, il pourrait gagner. Je pense qu'il pourrait gagner. Ah, putain, puis après, tu te débarrasses du PQ. Je comprends. Tu viens de te... OK. Il reste deux sujets, puis quoi? Deux minutes à peu près, même pas la vitesse. Encore. Moi, je pense que je suis encore un apôtre de la vitesse. Tu es un adolescent. Non. Stéphane, quand on est rendu à l'âge, que tu es rendu, puis qu'on continue à faire de la vitesse, parce que soit on est une espèce de 10 ans, moins de la vitesse, là. Bien, c'est-à-dire que ça dépend. C'est quoi? Rouler à 200 dans une zone scolaire? C'est pas ça, faire de la vitesse. Bien, non. C'est complètement du danger. Mais moi, sur l'autoroute, là, il n'y a rien de plus que j'aime en ce moment que de mettre mon régulateur de vitesse à 117, à peu près, là, puis de m'en aller. Je le sais. Je suis prêt, tu vas dire, mais je n'ai pas de sueur froide quand je m'en vais sur la route, tu vois, parce que je suis... Non, non, je n'en ai pas. Bien là, je n'ai pas de sueur froide. Mais tu continues quand même à avoir le pied pesant. Oui, mais il y a une étude scientifique qui a été faite aux États-Unis. Le Wall Street Journal, à un moment donné, a dit, tiens, on va aller vérifier. Dans certains États américains, dont le Texas, tu peux rouler jusqu'à 140. C'est permis. Et ils ont découvert que plus tu augmentes la vitesse sur une autoroute, moins il y a d'accidents mortels et moins il y a de blessés. Ce qui cause des accidents sur les autoroutes, c'est des gens comme toi. Comment ça, comme moi? 117, c'est quand même... Je suis quand même pas... Bien, qui ne roule pas assez. Bien, 117, c'est bon, non? Écoute, moi, là, je vous amènerais sur l'autoroute 30 dans l'ouest, pas loin de Vallée-Fille, là, où la 530 est à quatre voies, là. Je vous jure, là. On peut rouler à 200 sans aucun problème. Moi, j'ai un Volvo. Toi, t'as une Mustang. Oui, bien sûr. Non, non, mais c'est ça la différence aussi. J'ai pas dit que je roulais à 200. J'ai dit qu'on peut rouler à 200 sans problème. OK. Bon, on va te buster le temps. La mort, tu en as parlé. Ça t'obsèle à tous les jours que tu penses à ça. Moi aussi, j'ai cette phobie de la mort. Mais en même temps, je me suis servi de ça en me disant, c'est un moteur. Demain, ça peut être fini, moi, Éric. Zip-zap, fini de ne plus. Donc, je me sers de ça tous les jours. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui au cas où demain, ça n'arrive pas? Toi, c'est pas ça. Non, c'est au-delà ou en dessous. Je sais pas. Il y a quelque chose que... J'en suis rendu dans ma vie où j'en veux à mes parents. De t'avoir mis au monde. Oui. Moi aussi, je le renvois. Parce que c'est inutile. C'est vrai? C'est inutile. Je parle même pas du vécu. Je parle de l'acte. Non, non, non. Quand le spermatozoïde a rencontré l'ovule, ça n'a rien donné. Dis-moi que tes quatre enfants, dont entre autres un qui est mort à la naissance, c'est inutile. T'es pas capable de me dire ça, Stéphane? Non, ça, c'est le cycle de la vie. Ça m'apporte un réconfort en attendant. Tu penses que tes parents peuvent dire que toi, t'es inutile? La réponse est non. Ils peuvent pas plus dire ça que toi, tu dis ça de tes enfants. Oui, mais objectivement, purement, on fait abstraction de tout ça. La vie ne donne rien. Le soleil va s'éteindre dans 2 milliards d'années, vous savez. C'est fini. Elle va devenir une nébuleuse puis on va être enveloppés puis absorbés dans cet immense trou noir. Ça donne rien. Dans une perspective à long terme, la vie est une pure perte de temps. Et dès que tu commences à y penser, c'est là que tu viens fou. Alors, il faut qu'il t'occupe. Il faut pas que tu y penses. Alors là, on chase. Bien oui. Là, vous nous écoutez à la maison. C'est bon, ça, mais on vit tous sur du temps emprunté. Comprenez-vous? Garde, je bois mon verre ici. Prends donc. C'est un Guy Turcotte, ça, c'est ça? Un Guy Turcotte super chaud? Non, c'est un monster. Un monster. OK. Cette émission vous est présentée par le Club optimiste du coin. On se pauvra pas en tout. On s'en va au prochain vlog avec mon invité, Stéphane Jandron. Mon invité, c'est un ami. Oui, oui, oui. Puis il a été un grand collègue de la radio Stéphane Jandron. Ce bout de l'émission s'appelle du jus, s'il vous plaît. Du jus. Tu connais l'expression? Du juice, comme dirait ma figue. Quand t'as un invité, là, puis tu veux qu'il t'en donne plus. Ah, OK. Alors moi, je suis assez généreux. Ah oui, j'ai remarqué, là. On est correct. Tu sais que chaque être humain est la somme de ses expériences, de ses moments de vie, mais aussi de ses réflexions face à cette vie-là. OK. Et je t'ai demandé, donc, trois moments qui ont changé ta vie. Puis il va falloir que tu m'éclaircisses ça un petit peu. Je ne sais pas si je me trompe en disant que le premier des trois, puis c'est souvent celui qui revient avec mes invités, c'est la naissance. Oui. Puis tu as parlé de tes enfants à ce moment-là? Oui. Parce que tu as dit juste naissance. Oui, oui, la naissance de mes enfants. Ah, ça, ça a toujours été un moment lumineux dans ma vie. À chaque fois que je savais que la femme qui était avec moi est enceinte, j'en ai eu deux, pour faire une histoire courte, j'étais très, très heureux. C'est comme si c'était une bouffée d'air frais. Là, tu fais plein de projets. C'est automatique, hein? C'est comme... Ça germe rapidement. C'est d'adorer ça. Puis tu aurais pu avoir un autre enfant qui est clové, ce qui est mort à la naissance. Puis je me souviens qu'il y a quelques années, toi et moi, on a jansé, puis ta femme était enceinte et là encore, il y a eu... Ah, ça a été une catastrophe. On les a tous perdus après. T'as vu combien de fausses couches avec Nathalie? Avec la mort de Clovis, puis les jumeaux, on a eu peut-être 4-5. Ouf! À des stades avancés, 3 mois, 4 mois, il fallait passer à la balayeuse pour le curtage. C'était pas drôle. Je sais que la femme est particulièrement sensible à la mort d'un enfant, OK? Oui. L'homme, oui, mais il est comme une espèce de recul que lui n'a pas physiquement avec la naissance de l'enfant. Chez toi, j'ai senti que ça t'avait affecté autant que si cet enfant-là, tu l'avais porté. On l'a vécu différemment. Ma femme était plus discrète dans son deuil, mais elle l'a vécu durement. Ça a été rough, très rough. Mais moi, j'étais plus de l'approche de l'extérioriser. J'allais au cimetière à tous les jours. Tous les jours pendant un an, j'ai pas manqué une journée. Pourquoi? Ça changeait quoi? C'était mon point d'encage pour mon processus de deuil. Il fallait que j'aille sur sa pierre tombale à tous les matins. Il fallait que j'aille y parler. Quand on l'a accouché, on savait que ça tournerait mal, mais j'ai insisté pour l'accoucher. Le médecin ne voulait pas. J'ai dit, j'ai accouché tous mes enfants. Je l'ai pris, je l'ai sorti. C'est toi qui l'as sorti, physiquement? Oui, je l'ai bercé jusqu'à tant qu'il meurt. Il était dans son dernier souffle. C'est moi qui l'ai enterré. C'est moi qui a creusé le trou au cimetière. J'ai participé au rituel. Je l'ai pris. Ma femme l'a mis au monde puis moi, je le retournais à la terre. J'ai pris le cercueil, je l'ai descendu, je l'ai enterré. J'ai fait ma job de père. Ce qu'un père doit faire. Parfait. J'aimais ça, enterrer son enfant, physiquement, faire le trou, descendre la roche. Non, mais c'est l'importance du rituel. Tu sais, les gens escamotent le rituel mortuaire aujourd'hui. Crémation directe, on ne veut pas aller au salon. Mais il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par cette douleur-là. As-tu vu, justement, dans le journal aujourd'hui, puis je l'avais vu à Las Vegas, du salon funéraire avec une vitrine que tu pensais ton char. Oui, oui, un walk-in. Drive-thru. Oui. On est loin, naturellement. Donc, ces moments-là, grand moment qui a changé. Oui, naissance, ça a été toujours fabuleux. Naissance d'un premier, d'un deuxième, d'un troisième, perte d'un quatrième. Oui. Tout ça, c'est égal pour toi, la naissance d'un enfant. Oui, oui, puis même, j'aurais aimé avoir dix enfants. Moi, là, je me suis toujours vu chez nous, on a une immense table, dans la salle à manger, puis je trône parmi mon clan. Un peu comme la mafia. Moi, je mange de même. Deuxième sujet. Non, c'est correct, je fais une petite pause, c'est correct. Oui, oui, oui. Tu m'as écrit les moments qui transforment. C'était ça, ma question. Quels sont les moments qui transforment? Les moments qui transforment, c'est toutes les transitions. Ça, j'ai trouvé ça intense, mais difficile. OK, fais-moi... Admettons, t'étais étudiant à temps plein, paf, tu tombes dans ta job. Ça, ça a été un moment charnière dans ma vie. J'étais étudiant, paf, je suis tombé avec Jean Garon. Adieu, c'est des affaires dures. Mais là, attends un peu, parce que dans tes études, t'as fait l'Université de Montréal en 3. À Boston, puis à McGill. Puis ensuite, à Boston, à McGill, puis l'École du bord. OK, donc... Mais t'avais pas fait des stages avant, oui, sûrement. Oui, 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 je sais, mais quand tu tombes dans ta première job, comme là... Oui, c'est vrai, t'étudies plus, puis là, t'as une vraie job. Ou là, tu te dis, bon, premier enfant qui arrive, bien là, hey, on est une famille, tu sais, c'est différent. Ensuite, il y a une séparation, parce que tu t'es séparé de cette congresse. Oui, ça a été difficile. C'est des moments qui transforment. Oui, bien oui, ça, ça a été très difficile. Puis je vous raconte... Je t'ai pas raconté l'anecdote, je t'ai jamais raconté ça. Moi, j'ai toujours une vision assez pragmatique du couple. Alors, le jour de mon mariage, ça tombe bien ou mal, je suis en amour avec une autre femme. Ouf! Attends, tu t'en vas à l'hôtel, puis... Oui, j'avance. À Saint-Rémy, l'église est pleine, là, tu sais, le mariage traditionnel, on est deux cents. Puis t'as avoué du coin de là, il est dans l'église, non? Non, je l'ai pas invité quand même. OK, correct. Mais bon, alors, je suis en amour avec une autre femme, trop poche pour dire, bien, ça me tente plus. On arrête ça, là. Oui, écoute, là, la bouffe était commandée, là, quand même. Non, le gâteau, puis tout, la robe, la poisson. Le père l'a mariée, la mère l'a mariée. Là, le lendemain de mon mariage, où j'étais en amour avec une autre femme, le beau-père se peint. Bon, ça va pas bien. Voyons. Ah, oui, écoute, c'était... Mais lui, il avait vu clair, là. Non, c'était sa deuxième tentative. Ah, bien, correct. Non, mais c'est pas drôle. Non, après, arrive la veille du jour de l'an, j'étais encore en amour avec cette femme-là, puis je convoque ma blonde, qui est ma femme. J'ai dit, bien, écoute... Mais es-tu enceinte, à ce moment-là, de ta fille? Non, non, pas encore. J'ai dit, Claudine, on va faire un dégue ensemble. Comme d'habitude, ils partent tous à broyer, le cas classique, à part à broyer. J'ai dit, fais-tu en pas? J'ai dit, je suis en amour avec un autre, mais je vais aller essayer, puis je vais en venir. Puis si ça marche pas, je reviendrai. Un petit road test. C'est ça. Alors là, à part à broyer, mais je dis, qu'est-ce que... Les femmes, elles broillent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, la passe du menton. Ça arrive par étapes. Ça se met à shakin' ici. Fait que finalement, ça n'a pas marché. Je suis revenu avec elle. Puis là, vous avez eu un enfant ensemble. Oui, puis on s'est laissé après. Combien de temps après? Je te dirais, quand Virginie, ma plus vieille, a eu un an. Ça ne marchait plus. Puis quand Nathalie est arrivée dans ta vie, ce n'est pas si longtemps que ça après, non? Trois, quatre mois après. Mais je l'avais spotée avant. Donc, c'était pas cette fille-là que t'avais spotée. C'est ça. Non, c'était une autre. Un autre. Mais elle est en réserve de la République. Parle-moi de ta rencontre avec ta conjointe qui a tellement de piste que je pourrais exploiter. Vous allez m'excuser d'en sauter quelques-uns. Oui, oui. Ma conjointe, je l'avais vue dans un petit meeting politique. Puis je l'avais trouvée brillante. Moi, c'est son cerveau qui m'attirait en premier. Plus que son corps. Plus que son gros nez. Elle a un gros nez, ta femme? C'est, oui. Puis à l'infron, assez... C'est pas vrai. Je l'ai rencontré. Je n'ai jamais remarqué ça. Oui, mais c'est parce qu'elle a rapetissé. Ça s'est fondu dans la masse. Les femmes, elles rapetissent en vieillissant. Tu sais, elles refoulent un peu. Bien, même moi, j'ai refoulé, là. On refoule tout ça. Bien oui, bien oui, bien oui. Non, mais je te dis ça de même. Je ne parle pas de partout, là. C'est ça qui m'a écrit. Faudit que je savais qu'on allait déraper. Mais non, mais c'est ça. Alors, on s'est là contre les autres. Tu l'as trouvé intelligent. Oui, mais c'est pas la beauté qui m'offrait pas. Moi, c'est l'intelligence. Elle était vite en maudit. Qu'est-ce qu'elle faisait, là, en politique, à ce moment-là? Bien, on faisait des meetings au niveau municipal, tu sais, des simulations parlementaires. C'était qu'étaient nos bouts, là. Mais bon, j'ai appris à la connaître, là. Puis deux fois, deux fois, j'ai pris le métro à Papineau. J'arrive dans la station. Je suis étudiant. Je m'en vais à mes cours. Le métro arrête. Tu sais, t'as bien des wagons. Le métro arrête. La porte se rouvre. T'es là. C'est elle. Une fois. Deux fois, ça y est. C'est un signe. C'est clair. Cette femme-là, tu l'as dit, ça fait quoi? 21 ans. 21 ans que vous êtes ensemble. C'est comme si c'était hier, hein? Bien, ça, c'est beau. Effectivement, quand tu n'as pas vu le temps passer... C'est comme si on avait toujours été... Il n'y a plus de notion de temps. La notion de temps a disparu avec elle. Moi, j'ai l'impression, puis je ne te connais pas dans l'intimité romantique, mais j'ai l'impression qu'elle a dû en bavé d'être avec toi. Puis pas méchamment. Ah, ça a été rough. Il y a des bouts rough, c'est vrai. Mais c'est normal, ça. Bien, c'est normal. Si ça marche égal des deux bords, je veux dire, s'il y en a un qui... Tu sais, c'est toujours le même qui tire le boulet. À un moment donné, ça devient fatiguant. Donc, j'imagine que dans un coup... Oh, là, c'est des affaires. Ah, c'est ça. Il y a des saisons. Là, c'est travers elle aussi. Oui. Mais bon... Bien, c'est-tu le genre de femme qui t'a demandé de changer certaines affaires? Non. Non. Vraiment pas. Non. Elle te regarde aller, puis elle fait... Il n'y a rien à faire. Elle, c'est la prière de l'alcoolique à temps plein. Oh, Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer. Oui, oui. À la part de même. Oui, mais c'est une femme... Moi, je serais dans la merde si elle n'était pas là. Elle est brillante. Vraiment brillante au niveau des avis qu'elle me donne. Oui et non. Parce que moi, en cours de route, si j'avais été proche de toi, comme on l'est là en ce moment, je pense que j'aurais pu t'éviter quelques accueils. Ah, peut-être. Oui, oui. Je ne te dis pas dans tous les aspects. J'enlève pas son intelligence. Mais comme elle ne pouvait pas te conseiller dans tous les domaines de ta vie. Non, puis je ne l'écoute pas tout le temps. Oui, il y a ça aussi. C'est vrai. C'est vrai. OK. On s'en va vers tes citations. Oui. Trois citations qui te tiennent à coeur et qui te définissent peut-être d'une certaine façon. Je pense que oui. Everything is nice in Dundee. Ça, tu l'as inventé. Dundee, c'est le village où tu habites maintenant. Oui, c'est le petit canton. Mais ce n'est pas moi. Il faut donner crédit. Mais c'est devenu un running gag. Les deux dernières années de ma mairie, j'allais au siège de la MRC. Vous ne savez pas ce que c'est la MRC. Ce n'est pas important. C'est la municipalité régionale de Conté. C'est ça. Tous les maires siègent là. D'une région. Oui. Fait que là, on faisait notre tour de table à la fin. Puis moi, c'était toujours de la merde à Huntington. On a des problèmes. Telle affaire, tel projet. Puis là, tabarnique. Puis ici, puis ça. Puis là, on arrivait à Dundee, la mairesse qui est encore là. Elle était là de même. Everything is nice in Dundee. Je dis, fuck. Je retournais voir mes conseillers après la ville. Je disais, vous ne savez pas quoi? À Dundee, ça fait deux ans qu'elle dit ça. Everything is nice in Dundee. À un moment donné, les Mohawks réclamaient la moitié de son territoire. Ce n'est pas drôle, là. Puis elle était là. Everything is nice in Dundee. Bien, j'ai mon voyage. Puis c'est là que tu as décidé d'aller rester. Alors, c'est resté. Oui. Puis on s'est ramassé là. Puis c'est vrai que tout est beau à Dundee? Oui. Oui. Il y a très peu d'habitants. Tu sais qu'il y a plus de vaches que d'êtres humains. Ah oui, t'es sérieux? Bien oui. Aurais-tu pu rester dans Huntington ou il fallait absolument que tu sortes de là? Non. Je ne suis plus capable. On en était rendu à une relation de haine mutuelle. J'haïssais le monde puis le monde m'haïssait. Oui. C'est le temps que tu t'en aille. C'est normal. Après 10 ans en politique, toi, là, tu ne penses pas que les gens vont t'aimer. Ah, je ne m'attends pas à ce qu'ils m'aiment. Mais je ne m'attends pas à être obligé de déménager parce que j'aurais été dans le domaine politique. Puis moi, je ne suis pas un maire, je suis un conseiller. Oui. Mais il était temps que je parte, je vivais Saint-Coin et de rue, en plus. Ça n'a pas de sens. C'était un peu spécial aussi, il faut dire. Bon. Le nom de tes citations, c'est peut-être la fin. Ça, c'est ton pessimisme. Oui, tout le temps. Oui. Des fois, admettons, William dit, « Aïe, papa, peux-tu prendre le troc pour aller à l'école? » C'est peut-être la dernière fois que je le vois. Tu sais, c'est tout le temps de même. Il va chercher une pinte de lait. Fais attention, là. Tu sais que mes enfants, ma plus vieille a 23 ans, on se promène sous Saint-Catherine, moi puis Virginie. On traverse la... As-tu regardé avant de traverser la rue? Je vais regarder pour toi. OK, tu peux y aller. Vas-y, là. Écoute, c'est... Fait que t'es pas papou, là, en plus. Maladif. 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 Oui, j'y pense. C'est drôle, là. Des fois, tu sais, je reconduis ma fille puis je l'envoie au métro puis je regarde juste son lin, juste au cas où, tu sais. C'est la dernière fois. C'est pas qu'elle disparaisse, là. Non, mais je veux pouvoir donner une description de ma fille, là. Tu sais, si quelqu'un... C'est niaiseux, là, tu sais. Je vois mon gars partir avec son char, puis je fais... Je peux texter 40 fois, mon gars. Là, t'es rendu où? Quel cours? Ma blonde, si on se parle pas 50 fois par jour, t'es rendu... T'es avec qui? Tu fais quoi? Hé, ça va faire un an, t'es avec moi, tu l'as pas appelé une fois. Oui, mais là, c'est un peu gênant, la télé. Tu peux bien l'appeler, si tu veux. Dernière de tes citations. Bon, bien, tant pis. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ça, c'est la version qui se dit en onde. Sinon, la vraie version... Ah, il y a des bibibibes dedans. Oh, pas mal. Bien, ça, c'est mon côté en vieillissant, il y a des affaires que tu peux pas changer. Oui. Tant pis. T'acceptes? Je lâche prise. J'ai pas dit que j'acceptais. Quel beau petit mot facile à dire. Je lâche pas. C'est pas pareil. C'est difficile à faire. C'est pas pareil. Non, t'as raison. Moi, avant, tu sais que je faisais la loi sur le chantier de la 40 Ouest? Il y a un chantier routier, là. Moi, là, les gars, ces chantiers, c'est sacré. Tu roules plus vite que la vitesse, je vais te tuer. OK. Au sens figuré. Alors, je faisais la police sur le chantier, je me mettais en deux voies pour empêcher le monde de rouler. Ta biographie va vraiment être intéressante. Oui, mais tu vois, j'ai lâché prise là-dessus. Prends une gorgée. On va appeler ton épouse pendant la pause pis on revient avec mon invité. Stéphane, dans ce bloc-là, c'est le bloc « On presse le citron ». 10 questions à rafale. Je choisis un thème, une question qui te suscite une réponse. Oui. Alors, je vais faire mon politicien. On va jouer sur les mots. Oui, sûrement. Mais t'es bon, jouer sur les mots. Très bon. T'as pas trop la langue de bois, par exemple, ça, j'aime bien ça. Donc, j'ai été dans un lexique politique. C'est parti de A pour aller jouer, je vais pas finir à Z, mais j'ai essayé de trouver des mots qui pourraient te susciter quelque chose comme réponse. OK? Je prends ma feuille tout de suite. Arrêter. Qu'est-ce que tu devrais arrêter dans ta vie? T'as une réponse? Je sais quoi, mais ça se dit difficilement en ondes. Dis-moi d'autres choses, d'abord. Ah, bien, arrêter un peu mon insouciance. Je devrais être moins insouciant. Mais t'es pas insouciant, tu te soucies de tout. D'où est-ce que tu sors ça? Des fois, j'ai des petits tripes que j'aime faire, mais il faudrait mettre un peu de réserve. Donc, arrêter d'être... Comme mon char. Tu sais que mon char, c'est... J'aime beaucoup mon char. Oui! Non, 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 c'est même pas drôle que ça arrive. J'ai vu un gars, un reportage de gars, c'était comme son char, c'était sa blonde. Oui, je l'ai vu, celui-là. Tu l'as vu, celui-là? Et l'animateur riait de ce gars-là. Bien non, mais je... J'ai des petites nouvelles pour cet animateur-là. Oui. Je peux te dire qu'il est mieux qu'on ne se rencontre pas en privé. À ce point-là? Bien, je te dirais ma façon de penser. Il t'a froissé. Un gars qui ne comprend pas l'importance d'un char, ce n'est pas un gars. OK, ça, je... OK? OK, je te suis là-dessus. Oui. Moi aussi, j'aime beaucoup mon char, mais je fais la différence entre mon char et ma blonde. Ce gars-là, visiblement, ne fait pas la différence. C'est différent. Hey! C'est différent. C'est de la mécanique, c'est froid, ça va rouiller, ça va finir dans un tas de ferrores. Non, non. Ta jette, une automobile, c'est le prolongement de ta personnalité, c'est toi-même. OK. Ta Mustang Shelby Noir décapotable. Oui. Décris-moi, quelle est ta relation avec elle? C'est une partie de moi-même. Et c'est une partie de l'anatomie ou c'est une partie de ta personnalité? Oui, mais la Mustang, ça a toujours été aux deux. C'est un derrière de femme avec un devant d'homme. OK. Alors, tu vois, c'est un mélange des deux. OK. Besoin. Qu'as-tu moins besoin qu'avant, Stéphane? Ben, le sexe. C'est vrai. C'est vrai. Scientifiquement, c'est vrai. En vieillissant, c'est sûr. Tu sais, un moment donné, trois, quatre fois par jour, ça fait. T'avais ça, toi? Ben, j'y pensais tout le temps. Ah non, ça y pensait, là. Maintenant, c'est rendu un événement. OK. Tu y penses plus que tu le fais, c'est ça? Non, j'y pense moins, mais quand on le fait, par exemple, je ne retournerai pas, là, tu sais, au base de la vingtaine, trentaine, où est-ce que... Bing, bing. Ben non, ça durait longtemps. Non, non, ça durait des heures, mais c'est... Maintenant, c'est un événement. Comprends-tu? Il faut une mise en scène. Il faut... C'est un événement. OK. C'est un happening. Crise. Quelle est la pire crise que tu as affrontée? Ah, la crise de la vieillesse. La crise de vieillir. Là, tu as 46. La cinquantaine s'en vient. Est-ce que tu envisages que ça va faire une crise dans ta vie, ça? Ben oui, mais je me dis, bon, à force de m'entraîner puis d'aller au gym, je retarde, tu sais, le plus possible. Mais c'est une crise, ça, là. Oui. Tu sais, il a rendu ses pelules tout le temps, puis il a des boosters de ci, puis tout ça. Oui, tu prends du... C'était quoi, là? Qu'est-ce que tu prennes? Oui, du Monster, mais ça, c'est rien, là. Mais je prends vraiment des peluses. C'est légal, là. Je ne vais pas dans le marché noir, mais bon, du Horny Goatweed. Prends-tu ça, tu veux du Horny Goatweed? Horny, c'est la loite pour te donner... Bien, les chèvres, les chèvres mangent ça et ça augmente ta testostérone naturellement. Écoute, tu te viens, là. Oui. Donc, tu as le gaz au fond tout le temps avec ces affaires-là, non? Oui, ça aide. Ça aide. Comment c'est appelé ça, là? Horny Goatweed. Ça se vend... En vente libre, n'importe où, à la pharmacie. Est-ce que tu as mis du catené pour les chats? C'est en pelule. C'est en pelule, je ne connais pas les chats, puis parle-moi pas des chats. Non, mais l'herbe à chats, là. Ah oui, c'est vrai et toi, les chats... Quelle merde. Oui, en fait, je te... Il reste du temps, je vais t'en jaser, mais j'espère qu'il n'en restera pas. Discipline. Où mentes-tu de discipline? Je n'ai pas, je pense. On peut-tu dire ça a la route? Mais non. Pourquoi? Même pas? Ça doit faire deux ans, je ne me suis pas fait arrêter. Au crime. C'est bon. Bien, c'est-à-dire, je me fais arrêter, mais je n'ai rien. OK. On va vous laisser une chance, M. Gendron. C'est-tu un peu ça? Moi, je collabore. Quand tu respectes la police, il donne un break. OK. Moi, tu sais que le policier n'a même pas le temps, vous croirez pas ça, de partir sur les cerises. Tu t'arrêtes avant? Je suis déjà collé sur l'accotement puis le bras de même avec les papiers. Fait que là, le policier arrive... Oui... Tu le déstabilises, c'est sûr? J'ai dit oui, je roulais à temps. Alors, donne-moi l'étiquette. Bon, non, M. Gendron, je suis correct. Non, 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 j'ai dit, donne-moi l'étiquette. Je ne veux pas de faveur. Moi, Véronique Cloutier, ça ne marche pas ici. On te fouille dans les vieux dossiers, l'eau-là-là. Oui, oui. Donc, ça, c'est la psychologie renversée, dans le fond. Oui. Oui, oui, je vais au front. Moi, je fais de quoi, je l'avoue. Je n'ai jamais de problème à avouer. C'est drôle. Genre, je ne sais pas, je t'aurais imaginé choqué. En tout, bien non, bien non, puis là, on se met à jaser le moteur, puis là, on ouvre le haut, ça marche tout le temps. OK. Emploi. Quel emploi rêves-tu de faire? Tu sais, là, demain, je te donne un défi. Moi, j'aimerais travailler pour faire du docu-reportage, comme Vice fait. Moi, c'est à tous les jours. Je dois en écouter 25 par jour. Allez voir ça, Vice, sur Internet. C'est un héroïnomane de Montréal qui a parti ça, un junkie, toujours fait à l'os. Il a parti ça avec un programme de start-up, d'économie sociale. Ça vaut 2,5 milliards aujourd'hui. Ils ont déménagé à New York. Évidemment, Montréal, tu n'as pas de temps à perdre avec ça. Tu ne peux pas partir un pendant de Vice ici au Québec? Ça te tente-tu? C'est ça, hein? OK. Donc ça, ça serait un de tes rêves. Ah oui, oui. Moi, je suis au paradis. Moi, allez fouiller. Le reportage, toujours plus loin. Comme au Venezuela, on a découvert des gens qui ont des relations avec des animaux. Oui. Puis toi, tu vas aller voir des reportages dessus. Oui, je vais aller voir ça, moi. Pourquoi l'ordinaire ne se passe? Tout le monde fait l'ordinaire. Tous les grands réseaux font de l'ordinaire. Moi, je veux aller comme à Cleveland. Il y a un pasteur sataniste qui fait des messes noires. OK. Alors, il faut aller filmer ça. Il faut aller voir ça. Vice a fait ça, comprends-tu? Ils sont allés fumer un joint avec le président de l'Uruguay qui ont légalisé le pot, il y a quelques mois. Il faut aller faire ça. Il faut y aller. Les midras traditionnels, ça, c'est fini, ça. Comment vas-tu la fin de ta carrière? Est-ce qu'il y aurait un atterrissage à un moment donné, là? Je n'ai jamais pensé à ça, sincèrement. Je ne sais pas. Est-ce que j'aurais une fin? On a tous une fin. Oui. Mais est-ce que ce sera la fin de tout en même temps? Tu sais, je ne pense pas avoir une fin de carrière. Je ne peux pas rester chez nous, là. Non, mais tu aimerais-tu t'effacer ou vraiment du jour au lendemain, il n'y a plus de Stéphane Gendron? Non, du jour au lendemain, il n'y a plus de Stéphane Gendron. Je préférerais ça. OK, à la James Dean, là. Oui. OK. Oui, c'est ça, exactement. Un accident de taux, le gars n'a pas fait son stop. C'est ça, puis on se souvient de toi avec émotion, puis ce gars-là, t'es extraordinaire. Oui, mais moi, je m'affiche de ce que les gens vont penser. C'est juste pour mes enfants puis mes proches. J'espère qu'ils n'auront pas honte, tu sais. Oui. Là, tu as raté ta vie. Le peuple, on s'en balance, là. Oui, l'important, c'est ce qu'on pense de soi-même, en plus. Oui, oui. C'est ce que nos proches pensent, je pense, de nous aussi. Oui, oui, je pense que oui. Fraternité. Avec qui ou avec quoi te sens-tu des affinités? Dans la vie en général? Oui. Bien, moi, je suis un gars assez sauvage dans le sens pas très sociable, là. Je n'ai pas... Pourtant, t'es fin de même, là. Oui, 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 oui. Regarde, je vais le faire, mais dans mon élément naturel, c'est mon clan, pas plus. Tu fermes la grille, tu es dans ta cage. Tu as des affaires, avec des affaires de gars, comme des policiers, des pompiers. Tu sais, j'aime ça être avec des affaires de gars. OK. Puis ma famille. Un club de Mustang, d'affaires de... Oui, c'est ce que j'aime ça. Mais, tu sais, aller commencer à jouer aux cartes ou au bowling, moi, je n'aime pas le monde, là. Tu ne feras pas un bon petit vieux, toi. Non. Grâce. À qui ou à quoi rends-tu grâce à tous les jours? À ma blonde. Oui. Tu y dis? Oui. Tu ne peux pas juste le dire si c'est en ongle, là. Non, non, je le dis tout le temps, oui. Puis elle l'accueille bien? Bon. Ça dépend des journées. Ça dépend de ce qui s'est passé avant. Parce que lui, c'est un changement hormonal contre toi, tu le dis. Ah oui, ça, je ne suis plus capable. Ah là, c'est la guerre à la maison. Ça, ça m'énerve, ces affaires-là. Tu es sérieux? Je ne suis plus capable. On gèle tout le temps? Toutes les fenêtres sont ouvertes, on gèle, on gèle. Bien oui, bien oui. Là, j'ai dit, on peut-tu mettre ça à 20? Là, elle a acheté des affaires barrés thermostat pour plus que j'y touche. Non, non, c'est pas drôle. Ah là, ça commence à me taper ses nerfs d'aplomb. Pourquoi il y a mon pause dans Ménopause? Il n'y a pas de pause, là? Non. En fait, à part certaines autres affaires. Ça, puis le broyage, ça m'énerve. Dès que tu parles à une femme, ça devient corsé un peu, à part à s'effondre en larmes. OK, trois dernières questions. Les médias, t'ont-ils fait ou t'ont défait, mon Stéphane? Bien, moi, je suis un peu tanné de cette réputation-là, d'aller en porte-pièce. C'est pour ça que je te pose la question. Oui, ça, je suis un peu tanné, mais je ne suis pas de même. Donc, les médias t'ont fait? Oui, oui, ils m'ont fait quelque chose que je ne suis pas. Donc, tu n'es pas la personne que le médias représente de toi. Exactement, exactement. Ici, le temps qu'on vient de passer ensemble, c'est-tu toi, ça? Oui, c'est moi, mais il y a bien des gens qui ne comprennent pas. C'est peut-être de ma faute, je ne le laisse pas transparent, mais moi, je suis un gars très, très... Tu sais, le monde pareil, toi, tu dis les vraies affaires, Jean-Dran. Non, 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 c'est parce que tu me connais mal. Je ne dis pas les vraies affaires, je dis ce que moi, je pense. Puis, tu sais, à un moment donné, les trois dents, lui, il défend le peuple. Non, non, regarde, ne suis-moi pas une semaine. Je ne suis pas sûr que je défends le peuple tout le temps. J'ai un mépris, moi, pour l'idiocie humaine. Je ne peux pas vous imaginer. Je deviens méchant. Donc, ce qu'on a fait ensemble, c'est le vrai Stéphane. Oui, oui, puis je suis un gars très intello. Je n'ai pas de l'air de ça. Non, non, c'est là. Tout nu, je n'ai pas de l'air de ça. Bien, tout nu, non, sûrement pas, mais habillé ici dans notre studio, ça va. Pouvoir. Oui. Quel est pour toi le vrai pouvoir? De décider. OK. C'est moi qui mène. Moi, chez nous, c'est bien clair, là. C'est toi qui mène... Oui, puis il y a un ordre hiérarchique, là. Alors, j'ai un gars, alors c'est l'héritier. Alors, mon gars s'assoit à l'autre bout de la table, en face de moi. Puis là, après, les femmes, bien, j'ai gère... elle est à droite. Puis après, les femmes sont par ordre d'ancienneté de naissance. Tu sais, il faut que t'organises ça autour d'une table, là. Ouh! Dernière question. À 47 ans... 46, tu es riche de quoi? Moi, je suis riche de moi-même. Vraiment, là. Ah, moi, je... Tu vois, comme ce qu'on fait, là, ça me fait jouir. J'aime ça. C'est moi qui m'aime. C'est pas toi. Pourtant, je pensais que c'était moi, là. C'est une blague. Mais riche de moi-même dans le sens où... Tu sais, chaque moment, je suis avec mes moutons. J'aime ça. Je suis avec mes canards. J'aime ça. T'es là, ici, maintenant. C'est ce qu'on va dire. J'aime ça. Tu sais, je prends du temps avec toi. J'aime ça. Moi aussi, j'aime ça. Mais il faut terminer cette émission. Ah, bon, là, on est vraiment dans le dernier droit de l'émission. Ça s'appelle Bon jusqu'à la dernière goutte. On fait le tour un peu de tes activités professionnelles. D'abord, chronique à la radio. Tu fais de la radio dans le Bas-de-Fleuve. Oui, en région. Et la Beauce. En Beauce. Ça, c'est une fois par semaine. Tu sais, au fond... C'est juste pour regarder quoi? Le pied est trié? Une opinion. C'est ça, exactement. Mais ça fait longtemps, je fais ça. Ensuite, j'écris dans l'Huffington Post. C'est correct. C'est à l'écrit. J'adore ça. Puis dans ce môme aussi. Chronique de gars. À tous les mois dans ce moment. Tu jases de quoi, là-dedans? Tu vois, j'ai parlé de la vitesse, de la nécessité d'augmenter les limites de vitesse. Le mois prochain, je parle de l'importance d'avoir un arme à feu chez soi. Ça prend ça. C'est fondamental. Pour te protéger, protéger ta famille. Je ne suis pas de ton avis, mais... Oui, mais toi, c'est parce que tu restes en ville. Tu ne peux pas comprendre. Non, j'avais ta poids brillant. Oui, mais c'est dans les zones urbaines. Moi, chez nous, il y a un cas d'urgence. Quelqu'un fait une invasion de domicile chez moi. Puis la police est à Saint-Crézaston. OK, l'ASQ, toi. Un char de patrouille la nuit, ça lui prend une heure avant d'arriver chez nous. Alors, une Winchester, ça fait un job. C'est vrai. Sauf que tu as vu que c'est souvent avec des armes dans les domiciles qu'il y a des meurtres. Bien oui. Puis... À part ça, je suis à la télé. Oui, mais d'abord, animateur à D puis à D Investigation. Oui. Vous pouvez le série au mois de janvier? Oui, qui commence. Ça va être une émission hebdomadaire, le théâtre de la justice. C'est beau, tu fais quoi? Tu fais les liens ou tu... Bien, je reçois des gens puis on parle, admettons, drogue récréative. OK. Le pot, la petite drogue, le hash, ces affaires-là. C'est quoi l'encadrement légal? On peut-tu, on peut-tu pas? On s'expose à quoi? Comment ça marche? Puis on peut voir certains de tes documentaires ou documentaires dans lesquels tu as participé comme fou de leur village, les autres et... Et là, on tourne... Les derniers mille. Les derniers mille qui est l'expérience de la mort. OK. Mourir. Comprendu. Je veux dire à nos téléspectateurs qui nous regardent que si vous avez des commentaires ou des suggestions, bien, vous pouvez nous rejoindre de différentes façons. Entre autres, le 450-973-8005 ou nous écrire par courriel à info-arrobas tvrl.ca. Je termine chacune des émissions avec une citation que je... La tienne que j'ai essayé de trouver, c'est la parole. C'est un homme de parole et tu l'utilises. Oui. C'est aussi un sabre pour toi. Oui. Contre toi et contre les autres. Oui. La citation que j'ai choisie pour toi est celle d'un seigneur français de la Renaissance qui était un ex-maire d'ailleurs qui était le maire de Bordeaux, philosophe et moraliste au 16e siècle, Michel de Montaigne, c'est-à-dire quelque chose, qui avait dit « La parole est à moitié à celui qui parle et l'autre moitié à celui qui l'écoute. » Je trouve que ça te définit très bien. Oui, puis tu sais que les politiciens, ils ont juste une parole. Quand ils en ont besoin, ils apprennent. Merci. Merci de ta visite. Très heureux. Très belle heure on a passé ensemble. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission d'On n'est pas pressé. Merci. 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 Merci.